salut les amis bienvenue dans la bergerie aujourd'hui on va parler d'un système de support d'outils qui s'appelle les french cleats bon les french cleats je vais appeler attache française parce que parce que voilà en plus il ya marqué french dedans alors voilà c'est un truc que les américains aiment bien alors ouais ça porte le nom de french mais c'est un truc américain le principe est le suivant sur votre mieux vous avez un tasseau avec un angle à 45 degrés sur le dessus et vous avez des objets qui peuvent se cliquer où vous voulez du moment qu'ils ont ce même angle inversé voilà donc j'ai fait ce mur pour commencer parce qu'il était facile et parce que voilà j'avais plein de trucs qui traînaient partout et donc tout est accroché comme ça avec ce système d'attache française pour tester alors ça m'a permis d'apprendre deux trois trucs sur la façon de fabriquer et on va passer dans cette vidéo à l'étape supérieure c'est à dire qu'on va faire ce mur là complet avant de faire un établi pour le métal à la place là juste des tiroirs et de la planche première difficulté c'est qu'évidemment là j'ai mis des gros meubles je sais pas si j'en mettrai partout mais le but c'est de pouvoir mettre tout à l'endroit il faut que les attaches soient sur un plan pas forcément vertical mais au moins un plan et alors là quand on regarde le mur c'est pas vraiment un plan quoi je sais pas ça se voit bien sur la vidéo mais en vrai c'est une catastrophe j'étais boss c'est incliné donc là il va y avoir un petit sujet je vais essayer de trouver des planches assez longues pour avoir des bouts d'un seul tenant et régler l'espacement et alors quand je vais m'attaquer au mur en pierre là je pense que j'ai vraiment rigoler voilà donc ce bois c'est du Douglas ce sont des restes du bardage de la maison alors c'est loin d'être parfait il ya des petites crottes de souris partout ainsi que bon bah ça dormi sous une bâche un certain temps donc les traces d'eau mais bon pour un atelier c'est franchement pas mal allez c'est parti pour les déco voilà de magnifiques planches de 3 mètres et 4 de 2 mètres 50 maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les rendre toutes exactement de la même dimension parce que toutes les planches n'étaient pas exactement de la même dimension donc je vais passer la raboteuse sur la tranche et après je vous montrer comment on les coupe à 45 degrés parce que c'est l'opération la plus délicate c'est l'opération la plus délicate no get ready for the 55 degrés cut with a MacKillac Pro Mac 10 10 bon revenons aux choses sérieuses on va couper l'angle à 45 degrés avec la scie sur table bien entendu la difficulté c'est que la scie tournante dans ce sens là elle a tendance à ramener le bout de bois de ce côté et donc quand on utilise juste le guide parallèle qui est là forcément le bout de bois se décale en permanence on n'a aucune précision dans la découpe la deuxième difficulté c'est pour ça que j'ai fait ce petit bout de bois c'est que c'est très difficile de couper à 45 degrés au milieu d'une planche il faut savoir où est le milieu qu'elle se donne de chaque côté etc sinon on n'obtient pas du tout le milieu quoi pour résoudre ces problèmes j'ai ajouté un deuxième guide et ce petit guide m'a permis de régler ma scie et mon guide parallèle de manière à bien couper j'espère qu'on pourrait le voir sur la vidéo donc j'amène ma voilà j'amène ma lame et je vois bien que ma lame passe par le milieu de mon trait central quoi voilà donc sur ces coupes délicates toujours vérifier ses mesures et là donc j'obtiens grosso modo 60 mm et sur l'autre face j'obtiens avec un petit coup dans l'appareil désolé grosso modo 58 59 mm donc c'est pas parfait mais pour ce que je vais en faire c'est vraiment bien et c'est très difficile de faire mieux parce que du coup si je mets pas du tout de jeu entre ces deux ces deux guides ma planche va forcément coincer et je vais avoir des problèmes avec ça donc je suis obligé de faire un compromis de laisser un peu de jeu et d'avoir d'avoir cette petite cette petite variation voilà sachant que de l'autre côté là bas j'en ai eu beaucoup plus c'est que ça m'a posé aucun problème c'est vraiment pas grave que j'en ai eu. C'est parti ! Comme vous avez pu le voir, ça ne se fait pas forcément super difficilement, mais on sent que ça résiste un peu. Allez, on se retrouve cet après-midi pour la pause, et ça va être comme ça. Voilà, la mise en place commence. J'ai enfin trouvé une technique à peu près correcte pour arriver à aligner mes attaches françaises, mes French Leeds, sur un seul plan. Donc je me suis accroché dans les chevrons. Bon, j'ai essayé de trouver un plan moyen, pas vertical, mais moyen. J'ai un niveau rapporteur, enfin tout plein de trucs, et voilà, j'arrive à ça. Donc je vais fixer la première lame, et je vais devoir intercaler des choses derrière, parce qu'elle n'est pas du tout collée au mur, voilà. Donc je ne sais pas comment je vais m'y prendre, je vais mettre l'appareil photo en mode timelapse, et puis vous allez voir qu'en avis, je vais faire beaucoup d'allers-retours dans tous les sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, alors pour la fixation, j'ai fabriqué des petits blocs de bois, et je mets des chevilles traversantes, avec bien sûr un fraisage, que leur tête ne dépasse pas et que je puisse poser mes outils dessus en applique. Alors, les petits bouts de bois ressemblent à ça. Alors j'ai utilisé des tasseaux de... Si l'appareil fait la mise au point, on me croit. Non ? Alors, c'est dû être. L'avantage, c'est que c'est un bois très dur, et qu'il est très facile à travailler au point de vue du perçage. Vous voyez, c'est très propre, comme découpé, comme perçage. Et donc, je glisse derrière, les trous sont très percés, c'est entendu. Je glisse derrière mon tasseau, on va dire. A une main, c'est très conquis, voilà. Et j'enfonce ma cheville dans le mur. Alors, pour que j'arrive à la caler un peu mieux, parce que ça se revère un peu. Voilà. Et je n'ai plus qu'à visser, pour bien enclencher tout ça. Et voilà ! Bon, je n'ai pas fait de timelapse pour ça, parce que je n'avais plus d'espace sur mon appareil, mais c'est très long à faire. Heureusement, je n'ai que trois litos à faire. Et je ne sais pas trop si je vais aller jusqu'au bout, là-bas, ou si je vais m'arrêter là où je suis. Voilà, c'est parti pour la suite, le vissage. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, j'ai fixé les trois rangées qui vont être au-dessus de l'établi métal. C'était long, c'était vraiment pénible de couper toutes ces petites interstices, là, à mettre dessous. Franchement, ça prend un temps fou. Quand je ferai l'autre côté, sur les murs en pierre nue, on va dire, je ferai ça peut-être avec moins de fixation. Voilà, puis derrière les fixations, ça donne ça. Et on constate que ça fonctionne, on est sur un plan correct. Donc maintenant, on va fabriquer des petits trucs à mettre dessus, parce que je ne vous ai pas expliqué la raison principale pour laquelle je veux faire ça. Je vais en mettre partout. Donc ça, c'est un prémice... On va aller très tôt, c'est derrière. C'est un prémice de ma future table de soudure. C'est une maquette, on va dire. Je la ferai en métal. Et dessus, je vais mettre un peu partout autour des attaches françaises. Au niveau des perceuses, là-bas, je vais mettre les forêts sur des... Donc je vais mettre des attaches françaises partout où je peux. Et mettre les forêts sur des supports à attaches françaises. Et l'idée principale, c'est que... Vous voyez, là, quand je vais chercher mes tournevis, c'est long. Et si je bosse là-bas, au niveau du tour, et que mes tournevis sont ici, il y a 12 mètres. Alors 12 mètres, c'est long pour un tournevis. Donc qu'est-ce que je fais ? Je vais prendre le truc à tournevis, je vais l'emmener, et je vais le mettre là-bas, sur une attache libre. Et c'est pour ça, que quand j'ai fait ce support à tournevis, que j'ai bien fait, je l'ai prévu, vous voyez, il n'y a plus qu'à adosser ici, là, une attache française. Et puis, le travail est fait. Pareil pour ce petit support à tournevis, pareil pour ce support en bout de vissage, pareil pour les mèches plates, voilà, etc, etc. Donc, je vais commencer à mettre des choses sur attache. Et voici les deux premiers supports sur attache française. J'utilise juste des petites agrafes. Je n'ai des agrafes pneumatiques, donc ça agrafe quand même bien. Et il y a de la colle, mais il ne faut pas que la colle bave, sinon ça va coller le support en place. Et voilà, il y a des portes-outils. Donc, c'est tout bête, mais c'est super pratique. On peut prendre les tournevis, il faut une bonne poigne pour les tournevis. Et je les mets où je veux. Alors, on peut utiliser ça aussi pour fixer des meubles, hein. C'est une technique qui permet d'être modulaire, mais... Vous voyez, ce meuble-là est fixé avec ce système, hein, donc... On voit pas bien, voilà, il y a un seul milieu. Et on peut fixer des meubles définitivement avec cette technique, hein. Mais, dans mon cas, voilà, c'est fait. Et les accroches en French cleats, en attache française, sont dans l'atelier.